Aujourd'hui, je vous parle sur une grand-mère qui voulait vendre son petit-fils. Alors raconte-moi un petit peu l'histoire. La grand-mère voulait vendre son petit-fils qui a 8 semaines. Elle voulait vendre pour avoir embauché 30 000 dollars en Floride. Et la grand-mère, elle n'a que 45 ans. Elle a voulu vendre dans un parking à côté du marché. Et pourquoi elle voulait faire ça ? Parce que peut-être, je pense qu'elle avait des problèmes d'argent. Mais ça ne passe pas inaperçu. Si elle l'avait vraiment vendu, les parents se seraient rendus compte que leur enfant n'était plus là. Oui, mais comme ils étaient au travail, ils ont laissé pour surveiller ses enfants. Mais le soir, en rentrant du travail ? Comme elle n'avait pas réfléchi, elle voulait vendre. Mais aussi, elle avait des doutes pour vendre son petit-fils. Pourquoi des doutes ? Parce qu'elle aimait beaucoup son petit-fils. Et elle ne voulait pas vendre vraiment son petit-fils pour 30 000 dollars. Alors, je pense qu'elle n'avait que cette solution. A ton avis, comment les gens réagissaient sur le fameux parking quand ils la voyaient en train d'essayer de vendre son petit-fils ? Je pense qu'ils regardaient fixement. Et puis, je pense que quelqu'un appelait la police. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de la grand-mère ? Je pense que ce n'est pas bien ce qu'elle a fait. C'est inacceptable. Les parents, comment ils ont dû réagir ? Ils ont dû être déçus. Je pense qu'ils ont pleuré. Et puis, qu'ils ne doivent même pas pardonner.